Si tu te demandes « Est-ce que ça vaut la peine de s'abonner à YouTube Premium? » Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Donc, l'objectif de la vidéo, ce n'est pas que tu t'abonnes à YouTube Premium. Je n'ai rien à vendre de ce service. Je ne fais pas affaire avec YouTube pour parler de YouTube Premium. Je vais donner ma critique selon mon expérience en tant qu'utilisateur de ce service depuis 5 mois. Donc, tu vas tout simplement découvrir ce que j'en pense. Et je peux déjà te le dire que les besoins sont différents d'une personne à l'autre. Donc, mes besoins ne sont pas nécessairement tes besoins à toi. Et c'est un peu tout ça que tu vas découvrir dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en retire de YouTube Premium après 5 mois d'utilisation? Eh bien, c'est ce que je vais te partager. Donc, pour ce qui est des avantages de s'abonner à YouTube Premium, le premier avantage, ce serait qu'il n'y a aucune publicité. C'est principalement la raison que je me suis abonné à YouTube Premium. C'est pour ne pas avoir de pub. Je déteste la pub. Genre, bien honnêtement, je fuis la pub. Genre, même si c'est une de mes sources de revenus principales sur le web. C'est quelque chose que je n'aime pas regarder. Enfin, je me suis surtout abonné pour cette raison-là. Le deuxième avantage, ce serait qu'il n'y a aucun arrêt automatique lorsque tu regardes une vidéo. Moi, je regarde beaucoup la musique sur ma télévision. Je la laisse en continu. Elle joue pendant des heures et des heures et des heures. Et j'ai remarqué qu'après un certain temps, si tu ne cliques pas, par exemple, sur pause ou que tu ne fais pas un changement ou quoi que ce soit, eh bien, ça s'arrête automatiquement. Donc, ça, je trouvais que c'était fatigant. Puis, depuis que je me suis abonné, il n'y a plus ça. De mémoire, il y avait un message qui disait quelque chose comme « Voulez-vous continuer à visionner la vidéo que tu es en train de regarder? » Eh bien, ce message a disparu depuis que je me suis abonné. Donc, ça, c'est pour le deuxième avantage. Le troisième, ce serait que tu peux télécharger des vidéos et de la musique pour les utiliser hors ligne. Donc, ça, c'est quand même assez pratique pour ça. Mais encore, faut-il que tu ailles une connexion Internet pour télécharger les vidéos pour que tu puisses les utiliser hors ligne. J'ai remarqué que sur Safari, il n'y a pas le bouton « Télécharger » pour télécharger la vidéo. Ça marche avec Chrome, mais sur Safari, en tout cas, de mon côté à moi, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est disponible sur Chrome. Pour ce qui est de l'autre avantage, c'est YouTube Kids qui n'est pas encore disponible au Canada. En tout cas, au moment que je fais cette vidéo, ça n'est pas disponible. Mais tu peux avoir pour YouTube Kids sans pub. Donc, il n'y aura pas de publicité sur YouTube Kids pour les enfants. Et les vidéos peuvent être également hors ligne. Donc, ça, c'est pour les avantages avec YouTube Premium. YouTube Premium vient aussi avec YouTube Musique Premium. Donc, les deux ensemble. Et pour ce qui est des désavantages, eh bien, je vais être bien honnête avec toi. J'en ai vu aucun. Honnêtement, je n'ai pas vu de désavantages. Ça ne fait qu'apporter que du positif de m'avoir abonné à YouTube Premium. Tous les avantages que j'ai mentionnés, c'est tout ce que j'ai vu qui était positif. Mais le négatif, ça pourrait être le prix, par exemple. Mais pour moi, le prix, ça n'a rien à voir au service que j'ai avec YouTube Premium pour ce que j'en fais selon ma consommation. Puis, c'est pour ça que je pense que c'est différent d'une personne à l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas beaucoup YouTube et qui veulent s'abonner. Je pense que ça concerne moins ces personnes-là. Mais si tu es le genre de personne que tu détestes la publicité, tu as horreur de regarder ça. Pour toi, c'est comme tu perds énormément ton temps à regarder de la publicité. Et tous les autres points que j'ai mentionnés, comme par exemple l'arrêt automatique que tu vois sur la télévision. Donc, au bas de l'écran, lorsque c'est indiqué, si tu veux poursuivre le visionnement. Sinon, la vidéo va être arrêtée ou elle est déjà arrêtée. Et tu peux cliquer sur un bouton pour qu'il puisse poursuivre. Mais pour certaines personnes, de voir ce bouton-là, ça peut énerver. Et souvent, c'est parce que ces personnes-là utilisent beaucoup YouTube. Donc, ça vient un peu avec ça aussi. Donc, c'est un peu pour ces raisons-là que moi, je pense que ça vaut la peine de s'abonner. Mais je pense que ça a vraiment un coût de regarder de la publicité sur YouTube Premium. On pense que regarder de la publicité, c'est gratuit. Mais en fait, il n'y a rien de gratuit dans la vie, premièrement. Et regarder de la publicité, ça provoque quelque chose en dedans de toi pour acheter plus tard. Ça t'influence, en fait, à acheter quelque chose. Un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Donc, c'était beaucoup ce point-là. Puis aussi, regarder de la publicité, ça prend du temps aussi. Donc, tu perds ton temps à regarder de la publicité que tu n'aimes pas. Peut-être que t'aimes la publicité et c'est bien correct aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que ça dépend vraiment de tes besoins à toi. Parce que les besoins de moi n'est pas les besoins de toi non plus. Donc, c'est pour ces raisons-là que je ne recommande pas à tout le monde de s'abonner à YouTube Premium. Mais si, par exemple, ce que j'ai partagé dans la vidéo, ça te rejoint, je pense que ça vaut la peine de s'abonner à YouTube Premium à ce moment-là. Donc, c'est à toi de voir. Il y a plusieurs forfaits qui sont disponibles. Il y a un forfait individuel. Moi, j'ai ce forfait-là. Je paye à peu près 15 $ par mois. Et il y a aussi d'autres forfaits comme le forfait familial qui revient moins cher, surtout si vous êtes plusieurs personnes qui payent le forfait. Et il y a aussi le forfait étudiant. Et si tu veux savoir comment t'abonner à YouTube Premium, j'ai fait un paquet de vidéos en lien avec le sujet. Donc, tu peux faire une recherche sur ma chaîne YouTube et trouver la vidéo, en fait, qui te convient pour aller t'abonner. Fais attention aussi de où est-ce que tu vas aller t'abonner parce que je sais qu'à partir d'un iPhone, sur l'application YouTube, les forfaits sont plus chers que sur le site web. Donc, si tu veux être sûr de payer le bon prix, eh bien, abonne-toi à partir du site web de YouTube. Et pour ce qui est d'Android, je n'ai pas regardé cette information-là, mais je sais qu'à partir d'un iPhone, c'est plus cher. Alors voilà, si tu as des questions, tu peux les poser en dessous de la vidéo et ça va me faire vraiment un grand plaisir de te répondre. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada